Ubisoft! Ha 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 ha! Ubisoft! Hé 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 hé! Ah là là! Une autre semaine! Et encore Ubisoft! Honnêtement, je ne sais plus trop quoi penser de cette compagnie. Très honnêtement. En fait, ça me fait énormément pitié. J'ai vraiment pitié pour Ubisoft en ce moment parce que rien ne va plus. J'ai commencé à couvrir Ubisoft vraiment sérieusement. Je pense que ça date du mois d'avril 2024. Ça fait quand même un bout de temps maintenant. On est presque à un an. Et depuis cette période-là, rien ne va plus chez Ubisoft. Que ce soit le développement de leurs jeux, Assez Shadows, leur dernière sortie, Star Wars Outlast. Rien ne va plus. Messieurs, dames, c'est grave. Et là, cette semaine, ça ne va pas encore, mon chum. Il n'y a rien qui va, man. Qu'est-ce qui se passe chez Ubisoft? J'ai l'impression, entre vous et moi, sincèrement, messieurs et dames, que la vie en veut à Ubisoft. C'est la vie. Tu comprends la vie? C'est la vie en veut vraiment contre cette compagnie-là de Yves Guillemont. Et à un moment donné, il faut que tu réussisses à comprendre le message. Il faut que tu comprennes dans la vie. OK, bien, chaque semaine, il y a des nouvelles choses qui nous arrivent. Il faudrait peut-être qu'on arrête tout. Tu comprends? Mais ils ont la tête dure parce qu'ils aiment aussi l'argent. Mais ils ont la tête dure aussi. Pour ceux qui ne savent pas, messieurs et dames, eh bien, quand je dis que rien ne va plus, là, eh bien, cette semaine, c'est le cas. Il y a eu une mise à jour. Windows 11 ou je ne sais pas quelle connerie qui a complètement brisé les jeux de chez Ubisoft. On parle des Assassin's Creed Valhalla, Odyssey, Star Wars Outlast et si je ne me trompe pas, également Avatar Frontiers of Pandora. Imagine! Une update! Une update a brisé les jeux. Une! Tu comprends? C'est... Si ce n'est pas le karma, bro, je ne sais pas c'est quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, même Windows, ils ne veulent pas de vous. C'est grave, là. On est rendu loin, messieurs et dames. Et non seulement ça, aussi, il y a une poursuite en ce moment judiciaire en Espagne parce que Ubisoft tenterait de forcer à ramener les gens travailler, tu vois, dans leur bureau et tout. Et donc, là-bas, ils ont des syndicats et ils ont décidé de faire une poursuite judiciaire. Et en plus de ça, ça, c'est la même semaine, là. C'est la même semaine. Et en plus de ça, rajoute à ça la sortie de Star Wars Outlast sur Steam officiellement. Et on sait déjà que le jeu n'aura jamais fonctionné. Je pense qu'il ne s'est même pas rendu à un million de copies vendues ou un million seulement. Et on regarde maintenant les chiffres sur Steam et il n'y a personne qui veut jouer à ce jeu-là. Donc, non, ce n'est pas un bon jeu. Ce n'est pas le meilleur Star Wars de tous les temps. Je suis désolé. Au niveau de l'ambiance, peut-être que le jeu était bien. Mais c'est tout. Il n'y a aucun charisme à l'intérieur des personnages. Les dialogues sont un peu nuls à chier et toutes ces choses-là. Puis, voilà. Je ne sais pas combien de fois, messieurs et dames, il va falloir vous dire ou vous convaincre les fans d'Ubisoft que Ubisoft finit. Déjà, pour ceux qui ne sont pas au courant, Assez Shadows, le vice-président de Assassin's Creed a dit que les développeurs pour le prochain Assez Shadows développaient leur jeu pour la première fois. Donc, à chaque fois, on voit des gens avec de grands espoirs pour Ubisoft. Non, ne t'inquiète pas, Ubisoft, ils vont revenir. Ce n'est pas sagé, ce n'est pas grave. Non, c'est fini. Et je pense même qu'on peut aller plus loin qu'Ubisoft. Je pense que c'est tous les grosses compagnies, les grosses boîtes américaines ou même françaises ou de l'Occident, comment vous voulez l'appeler. Je pense qu'on est à une certaine période où ces développeurs-là vont juste crever, en fait. Parce que la première des choses, ils veulent rajouter des trucs que nous, les gamers, les vrais, on s'en bat les couilles, que ce soit que tu sois une femme d'une minorité ethnique ou que tu sois blanc. Les gens ne veulent rien savoir de ça dans les jeux vidéo. Donc, ça, c'est la première des choses que les gros développeurs maintenant de jeux AAA font tout le temps à chaque jeu. Ils brisent tout. Je ne comprends pas pourquoi. Et également, au niveau de la qualité des jeux qu'ils sortent. Et Ubisoft, c'est juste lui qui est en tête d'affiche. C'est tout. C'est celui qu'on sait le plus que rien ne va plus. Tu comprends? Et je trouve ça vraiment triste parce que Ubisoft, je vous l'ai toujours dit, les gars, j'ai toujours aimé cette compagnie-là. J'ai toujours... Ils ont fait des grands jeux quand j'étais jeune. Des Prince of Persia Pro. C'était tellement bon. Splinter Cell, une de mes licences préférées de tous les temps. Ainsi que d'autres jeux. Même Assassin's Creed pendant un certain temps avec Eddie O. C'était cool, man. Tu comprends? Mais malheureusement, je pense sincèrement que plus tu as de l'argent qui rentre en conséquence, tu vois, dans tes papiers et tes jeux, ce genre de conneries-là. Et plus tu oublies, en fait, à quel point les jeux vidéo s'écoulent et à quel point tu devrais le faire pour la passion. Tu comprends? Pas la passion avec des signes de dollars. Non, la vraie passion du jeu vidéo. Et je pense que c'est tout le monde, en fait. Tu vois, ce n'est pas juste Ubisoft, mais vraiment tout le monde est tombé dans l'amour de cet argent-là et de vouloir faire le plus de cash possible en vous sortant de la NFT. Ubisoft le font très bien. En vous sortant tellement de conneries. Et moi, ce qui me rend dingue, sincèrement, c'est que les fans continueront de supporter peu importe ce que Ubisoft et la famille Guillemot décident. Ça, c'est de la loyauté en tabarnak. Je respecte ça parce que la loyauté, pour moi, c'est quelque chose de très important. Mais à un moment donné, il faut voir les choses comme elles sont. Il faut arrêter de mettre des œillères et de ne pas voir les problèmes où elles sont. Tu comprends? Moi, ce que je pense qui va arriver avec Ubisoft, on pensait dernièrement qu'il allait y avoir un rachat auprès de Tencent et tout. Finalement, il n'y en a pas eu ou du moins pas encore. Est-ce qu'il va y en avoir un prochainement? Peut-être. Mais pour l'instant, la seule façon de sauver Ubisoft, sincèrement, c'est toujours un rachat ou bien un licenciement de masse auprès des développeurs. Je veux dire, regardez le bordel qui s'est produit en France avec les grévistes et tout. Je ne sais pas si vous avez vu quelques images, je vous le mettrai dans la vidéo, mais on a pu voir que tout le monde supportait le communisme. Et moi, je trouve que ça n'a pas sa place dans les jeux vidéo. Genre, c'est quoi le rapport avec le communisme et les jeux vidéo? On est où? On est où? Si vous allez parler à des vraies personnes, et mon papa, il vient de l'Algérie, tu comprends? Il a vécu la guerre là-bas. Vous parlez avec des vraies personnes qui auront vécu la colonisation, le communisme. De tous ces pays-là, ils vont vous dire « Fuyez, pauvres fous! » Comme Gandalf dirait, tu comprends? Ils vous diraient à tous « Le communisme n'est pas la solution aux problèmes du monde entier, tu comprends? » Non, au contraire. Le communisme, c'est un ennemi. C'est très grave, le communisme. Parce que rien ne vous appartient et tout appartient au gouvernement et à d'autres mecs ultra-puissants et ce genre de conneries-là. Donc, de juste voir ça pendant la grève en France, moi, moi, personnellement, j'ai compris qu'il y avait un grand plus grand que ça. C'est une idéologie qui est instaurée depuis on ne sait pas combien d'années, mais on a l'impression que ça fait longtemps. On a vu qu'il y avait du DEI. Il y a tellement de problèmes à l'interne qu'est-ce que cette compagnie-là peut être réellement sauvée? Je ne pense pas personnellement. Je ne pense pas. La seule manière, je vous l'ai dit, vous vendez la compagnie ou vous faites un licenciement de masse. Mais un licenciement de masse, ce n'est pas facile parce que si tu licencies tout ton monde, tu n'as plus personne avec qui tu peux travailler, tu comprends? Et donc, déjà, ils ont un problème de séniorité. Marc-Alexicoté l'a dit. La majorité des développeurs, maintenant, c'est tous des enfants, des jeunes, des stagiaires. Donc, ils ont déjà ce problème-là. Tu vois que Ubisoft est à un point de non-retour et plus personne peut les sauver. Et c'est pour ça que je vous dis, et je rigole également avec vous, les fans d'Ubisoft, parce que quand je vous dis que ce n'est pas une bonne compagnie, ce n'est plus une bonne compagnie. Tu comprends? Il y en a tellement d'autres en France, des compagnies qui méritent votre argent et c'est pour ça que je pense que vous devriez juste les supporter, eux, qui font un bon boulot, qui font un bon travail, qui essaient de vous faire des bons jeux vidéo et surtout, qui n'essaient pas de vous forcer le DEI ou toutes sortes de conneries à l'intérieur de leurs jeux. Même au niveau de la qualité, c'est plus pareil. Ubisoft, ils sont tombés, mais vraiment de haut, tu comprends? Donc, voilà, messieurs, dames, Ubisoft, je ne sais pas, mais nettoie ta cour. À un moment donné, tu as un ménage à faire. Faites de quoi? Parce que là, j'ai l'impression que vous faites exprès de vouloir faire couler la compagnie, de la rendre en faillite ou même peut-être que Yves Guillemot, je vais lui donner ça à ce monsieur-là, à la famille Guillemot, peut-être que leurs mains sont liées. Imagine le truc, imagine le plot twist comme un film, que les mains de Yves Guillemot sont juste liées ensemble et en réalité, le mec, il est juste prisonnier de cette compagnie parce qu'il a tellement donné de pouvoir à tout le monde que maintenant, il est retenu en otage. Est-ce que vous avez pensé à ça? Yves Guillemot, c'était prisonnier, mon chum. Essaie de m'appeler, OK? Cling des yeux, bro. Essaie de m'appeler, je vais venir te sauver, tu comprends? Bref, messieurs, dames, on peut rire du malheur, je pourrais rire du malheur de Ubisoft. Franchement, c'est drôle. Je veux dire, c'est le karma, tu comprends? Mais pour de vrai, plus les semaines passent et plus je me sens juste mal pour eux, j'ai pitié maintenant pour eux parce que je suis empathique, je suis un être humain qui a de l'empathie beaucoup et de voir autant de choses comme ça leur arriver à la gueule, je me dis à un moment donné, imagine les développeurs là-bas, imagine les hauts dirigeants et doivent rentrer chez eux dans leur studio découragés, tu comprends-tu? Découragés de fou, là. Tchè, j'ai pas la solution, mais... Essayez de fixer vos trucs pour aller mieux, les gars, parce que... Franchement, que ce soit assez Shadow avec Yasuke que vous avez mis, un samouraï noir ou peu importe, vos futurs jeux seront toujours des flops de toute façon parce que vous avez tellement de problèmes à l'interne et je crois qu'ultimement, il n'y a personne qui peut vous sauver. C'est triste, mais c'est comme ça, les gars. Donc, voilà.